Salut tout le monde, c'est Alex Vick, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur MadelineFL 17. On va entamer le deuxième tuto aujourd'hui, tuto plutôt simple, vu qu'il y a encore un tuto simple, on va plutôt faire des tutos simples au début. Ça va être vraiment l'explication de tout ce qu'on peut faire, plus ou moins, avant que le jeu commence. Donc avant que vous, comment dire, vous snappez la balle en fait. C'est tout ce qui se passe avant le snap. Le snap, c'est quand le centre passe la balle entre les jambes pour la donner au cube et ça marque le début de l'action de jeu. Donc on va apprendre tout ça un peu, je vais vous apprendre plusieurs astuces, plusieurs touches, etc. Donc voilà, c'est vraiment assez basique, même les expérimenter, je pense que vous apprendrez quand même 2-3 trucs. Surtout à la fin où je vais apprendre un petit move qui n'est pas connu de tout le monde et qui peut aider, mais on va dire que c'est plus pour les joueurs un peu expérimentés. Alors après, je m'excuse, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Ça m'avance parce que j'avais des potes en fait qui venaient d'un peu loin et qui étaient venus sur Paris. Du coup, j'en ai profité pour aller voir un peu et tout. Du coup, je n'ai pas fait de vidéo. Après en plus, Xplit a sorti une nouvelle version, ça m'a tout déréglé. En fait, j'avais fait 3 vidéos, dont celle-là en fait que je suis en train de refaire. Et en fait, je me suis aperçu à ce moment-là, au niveau du montage, qu'en fait, ça m'avait tout déréglé et que du coup, ça bugait de ouf, ça avait tout niqué. Et là, je viens de tout refaire là, à l'instant. Ça m'a pris genre max de temps parce que je ne savais plus c'était quoi mes réglages. Il y avait un driver qui manquait et tout, j'ai dû tout réinstaller, un bordel de ouf. Du coup, maintenant, c'est bon et on va pouvoir reprendre les vidéos. On commence par un petit tuto aujourd'hui. Je vais essayer de faire assez court quand même, c'est pas ouf, je trouve, de faire des tutos super longs. Il vaut mieux que ce soit assez rapide. Donc, je vais vous apprendre 2-3 trucs assez rapidement. Déjà, premièrement, quand vous voulez voir la tactique que vous avez, donc la tactique que vous avez choisie, pour avoir un visu, c'est tout simplement la touche R2. Xbox, vous, comment dire, vous traduisez, vous traduisez vos boutons. Vous connaissez R2, c'est derrière, c'est les mêmes boutons PS4, Xbox, faites pas chier. Donc, voilà, R2, attendez, hop, qu'est-ce qu'il me fait ? R2, ça permet d'avoir un visu. Et ça nous ouvre aussi un petit menu qu'on va étudier. Donc, un petit menu très simple, où en haut, vous aurez les différents match-up, en fait. Donc, en gros, si c'est en vert, votre receveur sera vraiment plus fort que son adversaire. Si c'est en jaune, ça va être du kiff-kiff. Et si c'est en rouge, c'est-à-dire que votre receveur sera moins bon. Voilà. Donc là, vous voyez ce petit menu. Alors déjà, les couleurs peuvent nous permettre de voir un peu les match-up, s'ils sont bons ou pas. Et en plus, en fait, on peut avoir le détail des match-up. Vous voyez là, sous mon Rude Jones. Si, en fait, on peut se diriger avec le joystick comme ça, et bien il me met que Rude Jones va avoir plus 5 en vitesse, plus 5 en taille, plus 12 en route running, et plus 28 en release. Ok. Alors ensuite, on va voir le pass-blocking. Donc, ça va être la même chose. Donc, ça va être le match-up entre le défenseur et les bloqueurs au niveau de la passe. Donc là, en gros, c'est par rapport au stat. En gros, là, mes deux gardes seront très bons à la passe, vont très bien bloquer. Alors que mon White Tackle, donc le rond rouge, donc Shredder, ne fais pas ta blague des Tortues Ninja lors de Marcel. Je crois que c'est lui qui fait cette blague de merde à chaque fois. Et bien lui, en fait, il aura un match-up négatif. Donc, il sera normalement moins bon que son vis-à-vis au niveau du pass-blocking. C'est pratique, parce que ça peut vous permettre, même s'il n'y a pas les stats ni rien, ça peut vous donner une indication et de vous montrer sur quel côté de la ligne vous allez faire un peu attention. Là, je sais qu'à droite, voilà, il va être moins bon. Je vais, pendant mes pas, je vais tout le temps lâcher un petit coup d'œil à droite pour voir s'il ne se fait pas déborder et si je ne vais pas avoir de la pression. Voilà, ça peut vous donner une indication. Donc, c'est un truc pas mal. Là, au niveau du run-blocking, c'est pareil. Donc là, par exemple, mon centre et mon right guard, donc qui ont un rond vert, seront meilleurs que leur vis-à-vis et normalement devront lui mettre la pilule. Donc, ce serait pas mal de courir dans ce trou-là pour avoir un petit avantage. Le rating, donc, ça vous montre tout simplement les notes générales de vos joueurs. Pas très utile, ça, je vous l'avoue. La fatigue, très important la fatigue, parce que si vous êtes fatigué, si votre joueur est fatigué, votre joueur sera moins bon, il perdra en stats. Donc, voilà, vaut mieux que vos joueurs soient verts. C'est pour ça que c'est important de faire des petits changements de temps en temps. Généralement, l'ordi vous le fait de base. Donc, voilà, vous pouvez vous les faire aussi tout seul, les changements. Mais, voilà, c'est un indicateur. Donc, voici pour ce menu du R2, où vous pouvez vous diriger dans le menu avec le joystick de droite. Ensuite, on va aller voir très rapidement. Alors, R1, c'est pour faire des feintes, donc, pour provoquer un faux départ ennemi. Mais, attention, parce que ça peut vous provoquer un faux départ de votre côté aussi. Donc, attention à ça. Voilà, donc, c'est R1. Moi, je n'utilise pas trop. Ce n'est pas une touche très importante pour moi. Alors, L1, c'est tout simplement pour slide votre protection. Excusez-moi. Putain, je n'ai jamais mangé, c'est pour ça. Le mec va bégère en pleine vidéo. Ça peut vous permettre de changer un peu vos blocs. Donc, par exemple, je ne sais pas comment vous montrer ça. Je vais essayer de le faire très rapidement. Hop, allez, casse-toi. Bim. J'essaie de vous montrer ça rapidement. Nous, on va se remettre... Ah, le bâtard. On va se mettre en random. Et on va mettre du... Under. Merde. Excusez-moi. Under. Voilà, Sam Blitz 2. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on va avoir 5 mecs sur la ligne. Avec un mec qui, en bout de ligne, qui déborde. Moi, je vais avoir un Tiden, en plus, à gauche. Voilà, qui va bloquer. Donc, je vais plus faire attention à droite, par exemple, ici. Et donc, je peux mettre un slide à droite si je me sens menacé à droite. Donc là, mes joueurs vont tous bloquer, décaler un peu à droite. On peut faire la même chose à gauche. Donc ça, c'est avec la touche L1 qu'on ouvre ce menu. On peut faire un... Alors, attendez. Hop, hop, ferme-toi. Imaginons, voilà, j'étais en tracé comme ça. Tout le monde était en tracé. Et je sens le beat s'arriver. Et que je vais être un peu débordé. Et que je vais avoir besoin de renfort. Donc là, je peux faire L1, Max Protect. Et vous allez voir que ça va mettre le maximum de joueurs possibles en bloc. Donc on aura Freeman et Temi, en plus. Donc voilà, vraiment, full de bloc. Ça peut vous permettre de, voilà, de, comment dire, de programmer ça très rapidement. Juste avec L1 et le joystick de droite vers le haut. Pour avoir un full protect. Bien sûr, vous aurez moins de receveurs. Mais il vaut mieux avoir une protection assurée. Évitez de perdre des yards sur un sac bêtement. Donc ça peut être utile. Et on va avoir le pinch aussi. Donc L1 et le joystick de droite vers le bas. Qui vous permet en fait de faire des blocs intérieurs. Si je dis pas de connerie. Le pinch, je crois que c'est ça. C'est en gros, moi je l'utilise pour ça. Donc à mon avis c'est ça. En gros, c'est quand vous allez voir que un linebacker qui est au milieu va blitzer. C'est bien de faire un pinch pour resserrer la ligne. Et empêcher de se prendre une pilule en plein milieu de la ligne dans un vieux trou. Voilà. Donc ça c'est pour resserrer la ligne. Voilà. Ensuite, on va attaquer les audibles. Donc les audibles, comment on fait ? Par exemple, là je veux changer de tactique. Je vais faire carré. On va avoir un menu qui va s'ouvrir. Donc premièrement, vous allez avoir la possibilité de modifier le... Comment dire ? Inverser la tactique. Donc tout simplement avec la touche R2. Vous voyez que ça fait la même chose mais de l'autre côté. Donc ça inverse tout. Vous allez avoir la possibilité de revenir à la tactique de base. Donc voilà, ça c'était la toute première tactique que j'avais pris. Donc en fait, ça annule tous les changements. Imaginons, je sais pas, là je passe en ça. Si je fais carré L2, il va me remettre la tactique que j'avais choisi à la base. Voilà. Donc ça c'est pour annuler vos changements. Alors, ce qu'il faut savoir, pour les audibles, vous avez le choix entre différentes formations. Donc vous voyez que par exemple, là, de base, je suis en single back, single back, pardon, per tight tee. Je peux choisir différents types de formations qui sont compatibles avec cette formation. Donc par exemple, là, vous voyez, il va pas me proposer une formation à 5 receveurs. Vu que sur le terrain, j'ai 2 tight ends, 2 receveurs, 1 running back. On pourra pas, il va me mettre des formations qui sont bien avec 2 receveurs, 2 tight ends et 1 running back. Voilà, des trucs logiques. Donc là, imaginons, je veux passer en single back bench ace. Voilà, c'est une tactique que je vais bien aimer. Je peux choisir cette formation et là, mes joueurs vont se déployer dans cette formation. Je peux bien sûr faire L2 revenir à ma formation de base, pas de soucis. Et vous avez 4 choix de tactique par formation. Donc à chaque fois, le triangle, c'est une course et le reste, c'est des passes. Et vous avez tout le temps en bas, normalement, c'est une play action. Voilà, vous voyez, PA, play action. C'est quoi une play action ? C'est une feinte de course au running back pour ensuite faire une passe. Tout simplement. Et le reste, généralement, ça va être une petite passe. Et L1, ça va être une grosse passe. Donc ça, c'est fait exprès par Madden. C'est les settings, on va dire, de Madden. Mais vous pouvez bien sûr les modifier et mettre les tactiques que vous voulez dans vos audibles. Voilà, vous pouvez les faire dans les menus. Je ne sais plus exactement où c'est. Cherchez un peu, vous trouverez. Vous allez voir, c'est très simple. Mais vous pouvez bien entendu modifier vos audibles et mettre les tactiques que vous voulez pour chaque formation. Voilà, donc c'est à peu près tout. Maintenant, je vais vous montrer aussi où on peut faire quelque chose qui s'appelle une motion. Donc là, vous voyez, par exemple, si je prends Temi, alors comment on sélectionne un joueur ? Vous restez tout simplement appuyer sur rond et vous allez avec votre joystick de gauche, vous diriger vers le joueur que vous voulez. Moi, par exemple, je vais Temi, je vais me diriger à gauche. Donc rond, plus joystick de gauche, vers la gauche pour le sélectionner. Donc là, vous voyez, j'ai le rond bleu, je le sélectionne. Et là, vous allez voir que j'ai une flèche d'un côté. Ça veut dire que je peux effectuer une motion côté gauche. Donc comment je fais ça ? Tout simplement avec le joystick de gauche dans la direction où je veux faire la motion. Si je veux, je peux le faire revenir à droite. On a le droit de faire bouger qu'un seul joueur. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai bougé Temi ici, là, je ne pourrais pas bouger Freeman, par exemple, vous voyez. Alors que si Temi, je le remets à sa position de base, là, si je veux, je peux faire une motion avec Freeman pour avoir un receveur supplémentaire, par exemple. Donc ça peut nous permettre d'avoir un receveur supplémentaire. Ça peut nous permettre de lire si c'est une man ou pas. Ça, je vous l'apprendrai sûrement dans une prochaine vidéo. Comment lire une man ou une zone. C'est pour ça que je n'attaque pas maintenant. Donc voici les motions. Et je vais essayer de vous montrer autre chose aussi. Alors, il ne faut pas que je me trompe parce que sur certaines formations, je ne peux pas l'effectuer. J'espère, là-dessus, je peux. Par exemple, imaginons, là, je me sens menacé à gauche. Je pense qu'il va y avoir un blitz. Ah, merde. Par exemple, ce genre de formation, je ne peux pas. Je me suis flampé. Attends, laquelle je peux ? Non, peut-être la Waytrips. Ouais, la Waytrips, normalement, je peux. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc là, imaginons, je me sente menacé à droite. Et je veux que Freeman bloque. Attendez, hop. Vous voyez, Freeman la bloque à gauche. Je veux qu'il bloque à droite. Je fais juste une petite motion. Voilà, et on peut permettre de le permuter pour qu'il bloque à droite. Tout simplement. Voilà, il y a différents types de motions. Les motions peuvent aussi servir, genre, sur les slants, comme ceci. On fait la motion. On l'os... Merde. Bien sûr, j'ai choisi une formation où ça ne marche pas. Généralement, on peut faire la motion comme ça. Lancer le jeu pendant la motion. Et ça peut permettre à Rouleux Jones d'être plus facilement libre. Mais ça, voilà. S'il faut, je vous l'apprendrai dans d'autres tutos. Donc voilà, ça, c'était vraiment la base très simple. Maintenant, on va voir autre chose. On va voir les changements de tracé. Alors là, ça va être un autre menu. Ça va être avec le menu Triangle. Triangle. Ensuite, vous voyez qu'il y a un icône au-dessus de chaque joueur. Vous allez juste appuyer sur l'icône du joueur à qui vous voulez modifier le tracé. Tout simplement, imaginons, là, je veux changer le tracé de Gabriel. Je vais faire R1. Et vous avez tout un menu de tracé qui s'ouvre. Donc vous avez des différents tracés avec le joystick de gauche qui est représenté par le L. Différents tracés représentés par le joystick de droite, R. Et vous avez aussi deux tracés spécifiques à chaque position qui sont L2 et R2. Voilà. Et on a aussi le R1 qui est la Smart Route que je vous apprendrai ensuite. Alors que c'est en train d'éternuer chez moi, j'espère que vous n'entendrez pas. Donc ça, en fait, vous allez voir, par exemple, je vous ai dit, tous les tracés sont les mêmes pour tout le monde. Sauf les running backs. Les running backs ont vraiment des tracés spécifiques. Merde, putain, du coup, il va y avoir les mêmes que les autres parce que... Quand ils sont placés en running back, bien sûr. Là, vous allez voir que Freeman, par exemple, il va avoir une out left, out right. Regardez bien. Vous avez vu là le menu. Par exemple, pour un receveur, ça va être ça. Vous voyez ? Ça n'a vraiment rien à voir. Et ce détail d'en aussi. C'est les mêmes que les receveurs, sauf le L2 et le R2, bien entendu. Donc, voilà. Les running backs ont des tracés spécifiques. Vous pouvez mettre aussi, c'est un tracé, le pass block. Donc avec R2 qui vous permet de vous mettre en bloc. Vous avez la même chose pour les tight ends. Donc, on fait triangle, X pour choisir notre tight end. R2, ça permet de bloquer. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces aussi. Ce n'est pas des tracés, c'est des blocs. Et, alors, vous allez voir la différence entre les tight ends, les receveurs intérieurs et les receveurs extérieurs. Alors, on va commencer par les receveurs extérieurs, donc qui sont Sanu et Rulo Jones à gauche. Donc, eux, vous voyez qu'en tracés spéciaux, ils vont avoir L2, une comeback et R2, une smokescreen. Les tight ends, ils vont avoir une flat et R2, le pass block. On l'a vu tout à l'heure. Et, les receveurs intérieurs, ils vont avoir une flat et une hitch. Donc, ils vont avoir la flat comme le tight end, parce qu'ils sont à l'intérieur. Tracé vraiment très utile, la flat. Et, R2, une petite hitch qui est, vous allez voir, une mini curl, on va dire, à 5 yards. Un peu différent. Alors, ensuite, on va apprendre ce que c'est le fameux R1, la smart route. Pardon. En fait, ça vous permet d'agrandir votre tracé. Par exemple, si je mets à Jones une hill, comme ceci, vous voyez qu'elle n'est qu'à 5 yards. On a possibilité de l'agrandir au niveau de, l'agrandir ou la rapetissir, au niveau de la ligne de first zone, en fait. Donc, la ligne de première tentative. La ligne à dépasser. On fait simple. Normalement, vous aurez compris. Donc, je peux faire triangle carré. Donc, là, on est en practice. Du coup, si vous voulez, le jeu, c'est comme si on était tout le temps en première edis. Donc, là, il va me mettre à 10 yards. Vous allez voir que là, mon tracé est petit. Si je fais triangle carré pour sélectionner Rouleau Jones, plus R1, mon tracé va être à 10 yards. Donc, ça, ça peut être vraiment utile. Là, si je le refais, il redescend à 5. On peut le faire aussi sur les outs. Voilà. On peut le faire sur les curls, mais on ne le voit pas trop sur... Il descend un tout petit peu, là. Mais c'est parce que, voilà. Malheureusement, c'est déjà à 10 yards. Du coup, si on refait R1, vu que là, c'est simulé en première edis, ça va refaire à 10 yards. Voilà. Il faudrait vraiment tester en match. Vous allez voir. Ça va l'agrandir ou la rapetissir. On peut faire pareil, normalement, avec la petite hitch de Gabriel. Vous pouvez voir que je l'ai agrandi. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez faire ça sur tous les tracés qui vont à 10 yards et qui ensuite changent de direction. Tous ces tracés-là, vous pouvez les agrandir ou les rapetissir. Donc, ça marche sur les postes, les corners, les in, les out, les comebacks. Donc, par exemple, si je vous montre les comebacks, je vais lui mettre une comeback avec L2. Et vous allez voir que je peux la rapetissir de 5 yards. Voilà. Donc, voilà. Tout simplement, on a fait le tour. Je vais vous montrer juste un dernier petit truc. Je crois que je vous ai montré la plupart des choses. Je vais vous montrer une petite astuce. Je n'avais pas prévu de la faire, celle-là. Mais, bon, c'est toujours pratique. J'espère que j'ai l'occasion de bien vous le montrer. Voilà. Donc là, en fait, je viens de me coucher. En fait, vous pouvez faire ça seulement avec vos receveurs, je crois. Si je ne dis pas de conneries. Peut-être vos taïden aussi. En fait, quand vous recevez une balle et que vous sentez venir un gros tampon de l'adversaire, donc un gros plaquage, ça peut être bien des fois de faire ça. Plutôt que de se prendre un fumble. Surtout contre les équipes qui ont de grosses défenses, avec de gros plaqueurs. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, comment on fait ça pour se protéger comme ça ? C'est tout simplement L2, R2. Donc, vous maintenez les deux touches. Plus carré. Un petit coup de carré. Pas rester appuyé longtemps. Donc, juste un petit coup de carré. Et voilà. Ça vous permet de vous coucher comme ça. C'est vraiment une petite astuce qui peut être pas mal pour éviter de perdre la balle bêtement. Ensuite, ce qu'on peut regarder, c'était quoi que je voulais montrer ? Oui. On va apprendre un truc un peu technique aujourd'hui. Donc, ça va être le fait de... Alors, j'espère que ça va bien bloquer, sinon je suis dans la merde. De changer, en fait, le tracé d'un receveur pendant le jeu. Donc, c'est... Il y a peu de gens qui savent le faire. J'espère vous le montrer du premier coup. Allez, déplace-toi. Voilà. Donc, ça, en fait, voilà. Je vais vous montrer. Alors, j'ai du mal à le faire parce que la première fois, en fait, je l'ai mal orienté, malheureusement. Mais bon, voilà. En une fois, je l'ai one-shot. Je suis content. Donc, là, vous voyez, j'ai fait une play-action. Là, j'ai fait comme si je n'avais pas de solution. Donc, là, je suis en galère. Donc, vous allez voir, en fait, je vais afficher juste ça. Vous voyez qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, Gabriel, il y a un rond qui va apparaître. Donc, ça, c'est le rond qui dit, en fait, que je le contrôle à ce moment-là. Donc, tout simplement, pour le contrôler, il faut rester appuyé sur L2. Après, vous ne le contrôlez pas, voilà, spécialement, en fait. Vous ne le contrôlez pas vraiment. En gros, vous pouvez juste changer sa direction. Donc, lui demander d'aller dans une direction spéciale. Donc, là, à ce moment-là, j'ai maintenu L2 et j'ai, en fait, orienté mon joystick. Je voulais le orienter vers le haut. Je l'ai un peu mis de biais. Du coup, vous allez voir, en fait, voilà, Gabriel est parti dans cette direction. Vous allez voir qu'en fait, du coup, après, c'était pas ouf parce qu'il n'était pas libre. Du coup, je n'ai pas lancé. J'ai rollé un peu et là, je lui ai demandé d'aller, vous allez voir, le rond bleu s'est réactivé. Donc, j'ai rappuyé sur L2 à ce moment-là et je lui ai demandé d'aller à droite pour arriver dans l'interzone ici, en fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment très pratique quand vous êtes en dash de receveur. Vous ne trouvez personne. Le jeu dure, en fait. Et bien, en fait, ça peut vous permettre de, tout simplement, délivrer un receveur. Donc, là, je lui ai dit d'aller à droite et de se faire, du coup, une petite place dans cette interzone pour être tout seul. Voilà. Et on gagne un big play. Donc, voilà, c'est tout simplement en restant à pied sur L2, avec le joystick de droite, vous l'orienter dans la direction où vous voulez que votre joueur peut aller. Alors, dans les anciens, juste comme ça. Dans les anciens, ce qui était bien, c'est que, par exemple, si votre receveur allait complètement à droite, vous pouvez le faire retourner complètement à gauche. Et ça permettait vraiment, même quand vous étiez contre des très bons défenseurs en man, de vraiment vous libérer. Et c'était vraiment super. Moi, j'utilisais vraiment très souvent. Ça prenait à contre-pieds. C'était magnifique. Maintenant, on ne peut plus. Donc, par exemple, si vous allez à droite, vous ne pourrez qu'aller en haut, en bas ou à droite, en gros. Ou dans les diagonales à droite. Vous m'avez compris. J'espère que j'ai été assez bon. Voilà. Donc, je crois avoir rien oublié au niveau des settings. Comme ça, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez mal compris des trucs, pareillement. Et puis, si vous avez des idées pour les prochains tutos, des trucs que vous voulez me demander absolument, dites-le. Comme ça, je verrai. Déjà, j'ai noté pas mal de trucs dans les commentaires de la première vidéo que je ferai, du coup. Et du coup, ça fait plaisir de refaire des vidéos, là, un peu. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Petit truc aussi. Je vous le demande. En fait, j'ai acheté Horizon. Donc, c'est un jeu qui a l'air de tuer sa mère. C'est vraiment, je l'attends depuis longtemps. Du coup, en fait, j'ai envie de le faire avec vous. Du coup, je me dis, est-ce que je le fais sur ma chaîne Madden ? Ou est-ce que je la fais sur ma chaîne secondaire ? Moi, j'aimerais bien la faire sur ma chaîne Madden. J'ai mis un post sur Twitter. Les gens m'ont dit, ouais, vas-y, fais-la, il n'y a pas de soucis et tout. Voilà, ça n'avait l'air de déranger personne. Donc, voilà. Moi, franchement, j'ai vraiment envie de vous montrer ce jeu. Qui a l'air vraiment cool. Et voilà. Donc, je pensais le faire sur ma chaîne principale. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Et puis, là-dessus, on va se dire au revoir. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gens. Ciao, tout le monde. Bye. Mo City, man.